L'activiste et pasteur zimbabwean Evan Mawarire sort de son silence et appelle à traduire Robert Mugabe en justice. Ce critique du président déchu qui a été maintes fois arrêté pour incivilité dénonce une justice sélective. Pour lui, l'ex-président en retraite politique forcée devrait être tendu sur ses 37 ans de règne. On a le sentiment qu'il devrait être au moins confronté à une certaine forme de commission Vérité et Réconciliation. Nous comprenons maintenant que le nouveau président lui a accordé une certaine forme d'humilité et lui a permis de ne pas être poursuivi. Un appel qui intervient alors que l'ex-ministre des Finances, Ignastus Tchombo, est poursuivi pour corruption. Evan Mawarire s'indigne du fait de cette deux poids deux mesures, d'autant plus que les membres de cette nouvelle administration sont tous issus de la ZANUPF et ont pour certains participé à ruiner l'économie du Zimbabwe. L'espoir que les Zimbabwe en ce moment peut être déroutant pour beaucoup de gens, surtout si l'on tient compte que ceux qui composent la nouvelle administration sont essentiellement du même groupe. Cette justice zimbabweine version Emerson Mangagwa inquiète Evan Mawarire qui se présente comme le défenseur des causes de son pays. Celui qui a résisté au pouvoir de Robert Mugabe cesserait-il à ce même exercice sous Mnangagwa ? La question reste posée.